bonjour tout le monde allez c'est parti pour un petit tuto voilà j'ai fait cette boîte en forme d'étoile mais vraiment la boîte entièrement ce que ça donne voilà là j'ai mis une petite poignée là je les décorer comme ceci après ça résout la déco donc voilà voilà la petite boîte donc là je me suis avancé j'ai fait le bas comme ça on fera le couvert c'est le même principe donc alors là pour l'étoile vous faites deux gabarits donc moi j'ai pris j'avais je m'étais acheté ça cette étoile là c'était juste pour le gabarit donc comme ça ça m'a fait voilà ça m'a fait une étoile hop j'ai fait c'est pas évident de faire une étoile donc je me suis servi de ça voilà hop donc je peux pas me permettre de vous donner les mesures parce que c'est pas évident après vous pouvez si vous avez une étoile chez vous ou si vous avez si vous savez faire les étoiles moi je ne sais pas les faire donc donc voilà je me suis servi de ça comme gabarit voilà et alors celle ci pour le bas le couvert qui est plus grand que le bas donc ce que j'ai fait j'ai pris voilà la plus grande donc ce qui va donner ceci voilà voyez voilà ça donne ceci au niveau gabarit et pour avoir le socle le bas en fait plus petit puisque le couvercle va rentrer dedans ce que je fais ce que j'ai fait j'ai pris j'ai retiré en fait je vous baisse un peu voilà voilà j'ai retiré trois millimètres je vais vous faire voir comment j'ai fait donc j'ai fait un trait ici 3 millimètres voilà je tire un trait comme ceci voilà donc et je fais ça tout le tour oui je fais ça tout le tour voilà en rebelote 3 en fait ça c'est pour faire le bas de la boîte de la boîte je suis à 4 voilà vous tirez vous faites ça tout le tour donc voilà et une fois que vous avez fait tout le tour vous découpez et ça vous fait là j'ai mis couvercle mais c'est pas là c'est le couvercle à la base et comme ça une fois que vous avez fait comme ça sur le gabarit de l'étoile ça va vous faire après vous découpez tout autour et ça vous fera votre bas en fait le bas de la boîte comme ça vous faites un vous faites un gabarit comme ceci et ensuite vous découpez donc moi j'ai mis j'ai collé du papier recto verso voilà une fois que j'ai une fois que j'ai découpé comme ça pour que ça soit plus régis j'ai fait clac 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 comme ça le l'intérieur est un peu décoré voilà donc là ça sera le dessus de la boîte là l'intérieur de la boîte et comment dire et ensuite on va on va on va coller les les bandes comme ceci voilà voyez on va coller les bandes alors moi je ne fais pas de plis parce que je me suis aperçu que mon étoile elle paraît bien comme ça elle paraît bien droite mais non bah ça joue en fait vous voyez là ça joue de quelques millimètres vous voyez là j'ai 7,9 non 8,9 là je le vois d'ici c'est là celle ci elle fait 7,7 7,8 voilà vous voyez ça c'est différent là il ya 7 6,7 non 6,6 voilà donc et ben ce qu'on fait ce que moi je fais bon alors je mets bien voilà oui alors pour le coup le couvercle il vous faudra des bandes de 3 cm de largeur après la longueur j'en ai coupé 3 dans le sens du des blocs 30 30 pour le bas de la boîte j'ai fait d'une hauteur de 8 cm pareil j'en ai coupé trois aussi que j'ai coupé et je les ai assemblé à fur et à mesure voilà voilà vous voyez je les ai assemblé mais bon ça fait ça fait pas ça fait pas moche donc voilà alors pareil la longueur vous couperez donc ce que alors là le premier voyez j'ai voyez là je me suis trompé de ce j'avais commencé à le plier mais c'est pas le bon comme j'ai perdu mon mon creux que ça va pas voilà c'est celui là donc je vais le mettre comme ceci donc voilà c'est celui ci voilà alors vous mettez donc moi je prends de la colle à bois vous mettez de la colle à bois donc ici la partie que vous allez coller voilà vous faites un petit filet comme ça bon c'est relatif ça va être assez long c'est assez long mais après si vous êtes à l'aise avec donc et vous tenez comme ça quelques minutes après si vous êtes à l'aise avec la colle chaude vous pouvez vous servir moi personnellement je suis pas à l'aise avec la colle chaude donc je prends mon temps donc vous maintenez un peu pas longtemps parce que la colle à bois ça la colle à bois ça je sais pas si j'étais dans le champ la colle à bois c'est ça prend relativement vite quand même et une fois que vous avez fait ça vous vous mettez comme ceci donc vous voyez l'angle et vous faites un repère donc voilà vous faites un repère que vous allez replier avant de le coller bien évidemment voilà donc hop voilà vous voyez une fois que vous avez fait votre repère vous le pliez comme ça et et ainsi de suite en fait et vous faites ça au fur et à mesure donc là vous pouvez faire un repère replier comme ceux ci voilà bien maintenir un voilà donc vous faites comme ceux ci là je les fais je me suis avancé voilà donc là je vérifie c'est bon donc je vais déjà en coller donc rebelote ici il faut faire j'espère que je suis dans le champ quand même j'ai fait des cochonneries voilà donc vous mettez un petit ici voilà et vous allez et vous le maintenez voilà vous appuyez bien voilà et vous maintenez un peu l'histoire que ça tienne voilà donc vous faites ça tout le tour et puis quand vous faites ça tout le tour et puis quand vous devez faire le raccord et ben vous 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 recoller par dessus vous faites un petit là je vais vous faire voir pour le raccord comment je fais ce point c'est pas compliqué vous maintenez bien donc là je remets de la colle je remets de la colle je remets de la colle voilà voilà donc je le pousse un peu parce que voilà je le maintiens donc je fais ça la rebelote vous allez le mettre comme ceci voilà vous faites votre raccord voilà vous faites ça hop 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 voilà je vais remettre je n'ai pas mis assez non plus voilà je le maintiens et quand vous reprenez une autre bande et en fait ce que vous faites c'est pas compliqué alors évitez que ça arrive que votre raccord arrive juste au bout donc si jamais votre raccord arrive juste au bout vous recoupez un morceau pour que ça arrive à cet endroit là vous voyez comme ça vous allez pouvoir parce que sinon si ça arrive au bout de votre branche d'étoile vous allez galérer à coller vous voyez à coller que là c'est mieux voilà vous faites comme ceci alors là moi ce que je fais je colle alors avant je vais mettre avant de coller voilà je vais faire un raccord avant de faire le raccord je vais faire un trait voilà hop voilà et en fait quand vous pliez il ne faut pas que ça soit en fait quand vous pliez il ne faut pas que ça soit comme ça vous mettez bien comme ça comme ça vous êtes bien droite vous voyez donc voilà comme ça là c'est bon je suis bien donc là je vais mettre de la colle ici voilà et je vais remettre comme ça ça sera fait de la colle en bas voilà et voilà et là donc vous avez mis de la colle ici sur le raccord en fait et de la colle en bas et voilà et vous maintenez ok donc voilà maintenant moi je vais finir tout le tour et je vous reprendrai après allez à tout à l'heure donc voilà j'ai terminé le couvercle voilà ce que ça donne voilà donc maintenant moi ce que je vais faire bien évidemment hors caméra pour cacher tout ce 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 cruc là je prends de la ficelle que je vais coller comme ceci voilà tout autour voilà hop après ça va rester de la déco donc voilà je vais coller ça je vais mettre tout autour je vais mettre de la déco ah oui je vais mettre ce petit truc là voilà pour faire la poignée au milieu ça évidemment je le ferai hors caméra je vais le décorer je vais le décorer hors caméra bien évidemment et je vous prendrai entre deux entre chaque étape voilà pour vous expliquer après vous n'avez pas besoin de moi pour certaines choses le plus le plus voilà c'était vraiment faire la boîte en elle-même voilà donc sur ce je vous reprends plus tard pour pour le reste voilà mais c'est maintenant maintenant ce qui reste c'est plus de la déco voilà allez à plus tard voilà j'ai fini la déco donc je vais vous en faire voir alors donc je n'ai pas décoré en fait parce que comme il y avait l'image voilà avec l'orange les bâtons de cannelle les fleurs de je ne sais plus quoi je l'ai laissé un peu neutre bon là j'ai mis de la ficelle de chez Action la fine voilà au rayon bricolage en fait c'est pour cacher le vous savez la jointure en fait pour que ça fasse plus propre après pour l'habiller j'ai collé pareil ça vient de chez Action je crois que c'est au rayon au rayon au rayon oui ils vendent les fleurs là les fleurs artificielles au rayon comme ça là ici en fait parce que il faut savoir que il y a un sens au niveau de parce que tous les en fait toutes les branches de l'étoile voilà ne sont pas tout à fait de la même longueur voilà moi c'est par rapport au gabarit que j'avais fait au modèle que j'avais pris donc maintenant je ne sais pas au niveau gabarit je n'ai pas été sur Pinterest pour prendre un modèle moi je sais qu'en l'occurrence la boîte est très grande voyez là elle mesure un exemple elle fait 20 cm sur la sur 16 ici voilà du haut à ici 16 d'ici au plus large 20 et la hauteur alors pareil ici je vous ai dit de faire moi ici j'ai fait 3 cm mais si votre boîte si votre boîte est plus petite au niveau des branches faites-le de 2 cm dans ces cas-là et la hauteur faites-la moins vous voyez donc dedans c'est comme ça voilà et en dessous c'est comme ça voilà donc comme ça moi je me suis fait un repère ici et là pour savoir en fait dans quel sens on doit mettre le couvercle vous voyez ici j'ai fait comme ceci voilà j'ai rajouté de ça dessus voilà j'en ai mis aussi sur sur les bâtons de cannelle ici là j'ai collé un petit strass ici je ne sais plus comment ça s'appelle cette fleur je ne me rappelle plus oh ça a un nom bref donc voilà ça c'est plus esprit naturel c'est pour ça ici comme je vous dis je n'ai pas chargé au niveau déco parce que l'image est déjà très très belle voilà et il y a dans un des blocs qu'ils ont sorti cette année mais bon ça m'ennuie d'acheter ce bloc rien que pour cette image c'est dans les tons roses je crois oh là là l'image est magnifique oh là là j'avoue que l'image est magnifique j'adore et je dis vas-y je ne vais pas acheter juste le bloc pour avoir juste l'image parce que les autres trucs ne m'intéressent pas quoi donc bah tant pis voilà donc voilà ce que j'ai fait donc là esprit naturel et celle-ci voilà celle-ci esprit de Noël enfin les deux sont esprits de Noël mais ça ça reste plus dans dans comment dire dans mes goûts voilà donc voilà alors voilà l'intérieur je vous le refais voir voilà là c'est du bloc de l'année dernière le papier que j'ai pris vous savez avec les gnomes voilà cette année les papiers de Noël j'en ai pas acheté parce que franchement moi j'aime pas voilà donc voilà voilà les amis mes petites boîtes j'espère que ça vous aura plu donc n'hésitez pas à reproduire parce que c'est pas compliqué à faire il faut juste trouver un gabarit d'étoiles voilà et puis faire pour ratraissir au niveau du bas faire comme je vous ai dit voilà sur ce les amis je vous fais les photos donc voilà et puis bah écoutez je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501